d'avoir des mécanismes de défense comme ça, qui sont rapides, impulsifs, non volontaires, mais de l'hypervigilance. Un enfant qui est, ou un adulte aussi, qui est toujours prêt à réagir à un danger. Donc, toujours réactif, ça veut dire qu'il est toujours un petit peu assis sur quoi il s'achète. Est-ce que tu es tout le temps prêt à se lever, tout le temps prêt à voir s'il y a quelque chose? On se dit, veux-tu te poser? Tu écoutes un film, qu'est-ce que tu fais à moitié grimper sur du vent? Je veux dire, écoute ton film, c'est tout. Donc, on va voir des enfants aussi qui, dès qu'on leur parle, ils sont super réactifs. On se dit, non, calme-toi, je te pose une question. Donc, ils sont toujours prêts au pire. Donc, c'est bien dérangement. Les enfants, évidemment, font une mauvaise lecture de la situation. On va leur demander d'expliquer ce qui s'est passé et on dirait qu'ils parlent d'une autre affaire. On se dit, non, c'est pas ça pour en tout que moi j'ai vu. Mais lui, c'est pas ça qu'il a compris du tout du tout de la situation. On va avoir beaucoup de difficultés d'attention, de concentration, de mémorisation. Parce qu'imaginez que dans la classe, il y a l'ours. Ce qui est important, c'est l'ours. C'est pas Mme Josée qui m'enseigne les mathématiques. Donc, si, pour X raisons, je vis des stress dans ma vie, mes parents s'y perdent, je suis en déménagement, j'ai peur de perdre mon ami, j'ai peur d'échouer à l'école, je me trouve pas assez bon, je me trouve pas... Vous comprenez combien ils peuvent en avoir? Bien, l'attention va être redirigée sur l'objet de menace. Elle sera pas redirigée sur l'enseignant en avant. Donc, l'information qu'ils apprennent ne sera pas imprégnée comme il faut dans leur mémoire court terme, éventuellement long terme. Donc, on va voir chez beaucoup d'enfants des difficultés qui s'apparentent, qui peuvent s'apparenter au TDAH. On va voir aussi des difficultés de sommeil. C'est beaucoup. Long, c'est long, c'est long sans dormir. On dit que c'est long quand on dépasse 20-25 minutes, ça commence à être long. Surtout si, en fait, on s'entend qu'il y a une routine qui a été mise en place avant. Et si, malgré la routine qui est régulière, qui revient tous les soirs, l'enfant prend encore 20-25 minutes sans dormir, on va voir ce qu'il se passe. Donc, il y a des enfants qui vont avoir des réveils fréquents aussi, qui vont faire des cauchemars, des terreurs nocturnes, qui vont se lever pour toutes sortes de raisons. J'ai des pipis, j'ai peur, j'ai des froid. Je pensais que tu m'appelais. Venez voir ce que tu faisais. D'un coup, je te pide. Mais non, tu sais que ça. Beaucoup d'enfants qui vont être agités aussi, physiquement, verbalement. Donc, par l'autre qui n'arrête pas. Alors, tu sais, les enfants qui n'arrêtent pas de bouger, quand on les met dans une voiture, c'est étourdissant. Parce que leur corps ne peut plus libérer l'énergie qui est en trop. Donc, ça se libère comme ça. Donc, on voit des enfants à l'école aussi qu'on leur dit, là, ça suffit, tu arrêtes de bouger. Qu'ils arrêtent de bouger. Mais Madame Josée, Madame Josée, moi hier, moi hier, tu les parlais avec. Arrête de parler. C'est quoi le problème? Donc, on va voir entendre pourquoi ça fait ça. Mais surtout, ça a une fonction pour faire ça. C'est quoi le problème? Et non.